Musique Avec son quatrième livre, Alexandra Fuller nous livre un très beau livre d'amour. C'est l'amour qu'une fille porte à sa mère. Sa mère est une excentrique, une écossaise qui a toujours voulu vivre en Afrique centrale. Donc elle s'installe là avec son mari. Elle a des enfants. Au gré des guerres civiles, elle essaye d'être libre, d'être une femme libre qui aime ses enfants, qui adore son mari et qui part de ce tout, est attachée à cette Afrique qu'elle ne veut absolument pas quitter. Tu te souviens quand tu m'as déguisé en « Je ne t'ai jamais promis un jardin de roses » au bal costumé de Noël des Davis, demandais-je à maman ? « Mon Dieu ! » s'exclama-t-elle. « Ça y est, un autre souvenir refoulé, traumatisant, vient nous hanter. » Elle regarda autour d'elle, puis elle tendit ses bras en l'air. « Un psy ! Allez chercher un psy pour la petite ! » Maman fait exactement le même geste quand son verre est vide dans une soirée. Elle lance ses bras en l'air et hurle. « Je suis à sec ! Nicolas Fuleur d'Afrique centrale souffre d'une grave sécheresse. » Olivia était en « Summer of Love » et Vanessa était une rose, avec un tutu et tout le tralala. « Ah oui ? » dit Vanessa. « Parfaitement, » dis-je. « C'est faux ! » protesta ma sœur. « J'étais bon baiser de Russie. » « Je fronçais les sourcils. » Vraiment ? » « Ce quatrième livre d'Alexandra Fuleur est un magnifique roman, ou plutôt un livre témoignage. » « Et c'est encore une histoire sur sa famille d'excentriques écossais qui sont venues s'établir en Rhôdésie, qui deviendra le Zimbabwe. » Certaines personnes ont eu du mal avec ce livre parce qu'il est très méprisant vis-à-vis de l'Afrique, mais ce n'est pas tout à fait ça. Et puis aussi très méprisant vis-à-vis des instincts maternels que cette Nicolas Fuleur peut avoir envers ses enfants. Mais au-delà de l'agacement qu'on peut ressentir dans certaines pages, il faut y voir un cri d'amour extraordinaire pour une petite fille envers sa maman, qui est une maman vraiment pas comme les autres. Sous-titrage ST' 501